Jean-Pierre Marcon Jean-Pierre Marcon Monsieur Jean-Pierre Marcon est élu à la majorité Pas de surprise ce jeudi matin Jean-Pierre Marcon a été élu président du conseil départemental de Haute-Loire qui se compose désormais de 38 conseillers départementaux dont 33 élus de la majorité départementale et 5 de l'opposition Mon premier chantier est d'abord budgétaire parce qu'il faut vraiment qu'on puisse préparer les investissements dans ce département dont nous avons besoin et on a un certain nombre de projets importants ne serait-ce dans le domaine routier mais aussi dans le domaine économique et touristique Notre assemblée départementale est aujourd'hui composée de 19 femmes et de 19 hommes C'est très bien que la loi ait imposé la parité parce que je ne suis pas sûre que sinon les femmes puissent siéger aujourd'hui à part égale avec les hommes La parité c'est très bien puisque sur la population française la moitié de la population, même un petit peu plus, ce sont des femmes il est normal qu'au conseil départemental il y ait une représentation égale de femmes et d'hommes et puis on a une façon peut-être un petit peu différente de travailler Stabiliser l'imposition, relancer l'investissement et stabiliser nos dépenses de fonctionnement avec plus de 2% de compte social c'est dans ce cadre que nous allons élaborer notre feuille de route pour le mandat qui s'ouvre J'ai plutôt un parcours assez généraliste Aujourd'hui je pense que je vais plutôt adhérer à la commission politique, sociale et ressources humaines pour plutôt une attirance sur le plan personnel tout ce qui touche à la protection de l'enfance, aux familles La majorité forte ne veut pas dire absence de débat démocratique Quel va être votre poids ? Ben pas grand chose je dirais malheureusement mais ce sont les électeurs qui l'ont décidé Dans la mesure où on sera entendu d'après ce qu'a dit le président ce matin je trouve que c'est quand même une proposition agréable pour nous et nous honorerons bien notre rôle d'opposition mais dans un certain consensus quand même mais nous défendrons quand même certains sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur